Joueurs et joueuses, bonjour ! Aujourd'hui je vous fais un avis à chaud sur Okinawa Rush. Un petit titre indépendant que l'on doit au studio Sokaikan, qui est un studio basé en Angleterre. Le jeu arrive chez nous grâce aux braves gens de chez Pixel Art, qui m'ont contacté en me disant « Est-ce que tu veux essayer le jeu ? » « Bien évidemment, je veux essayer, c'est un beat them up. » « Mélange beat them up et jeu de plateforme. » Pourquoi ce titre ? Eh bien, tout simplement parce que ça se déroule dans l'île d'Okinawa, qui est l'île principale de l'archipel Okinawa, et donc de la préfecture d'Okinawa et de l'archipel Ryukyu. Sa ville principale est Naha, et bon c'est bon, j'arrête avec la lecture de Wikipédia. Eh, Okinawa donc comme l'île, et Rush comme courir, parce que c'est ce que vous allez faire beaucoup dans ce jeu. Mais pas uniquement, vous allez aussi beaucoup taper. Donc, le titre est édité, comme je vous le disais juste avant, par Pixel Art, et il arrive le 29 octobre, donc dans quelques jours, sur PlayStation 4, Switch et Xbox. Vous avez même sur le site de Pixel Art, des éditions collector sur Switch, et sur PlayStation 4. De toute façon, je vous mets les liens dans la description. Ou au moins un lien général vers le site, c'est le minimum. Okinawa Rush, de quoi ça parle ? Classique, on va dire. C'est un hommage au jeu des années 90, donc c'est classique dans son déroulement, mais c'est aussi classique dans son histoire. Mais classique, ça ne veut pas dire mauvais, bien évidemment. Classique, ça veut dire que je vais faire ma flemmasse, Pour le coup, je vais vous lire le résumé officiel. Le clan de la menthe noire s'attaque à Okinawa. Incarner un maître des arts martiaux, Hiro, Mei Lin ou Shin, dans un combat contre des hordes de ninjas, des guerriers et de démons. Affronter le clan de la menthe noire, dans une aventure inédite pour la vie et la liberté. Donc, un mélange beat them up, jeu de plateforme, quelque chose qu'on retrouvait à l'époque, à l'époque, quand je dis l'époque, c'est les années 90, sur PC, même pas sur PC, sur Atari, sur Amiga, enfin je parle, je dis ça, mais en n'étant pas vraiment en connaissance de cause, parce que sur ces machines-là, je ne jouais pas trop à l'époque. Mais, pour le peu que j'avais essayé, on retrouve ce feeling particulier, au niveau de la maniabilité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez votre personnage qui peut sauter, qui peut avancer, qui peut courir, qui peut donner des coups faibles, qui peut donner des coups forts. Alors, ce n'est pas votre beat them up moyen non plus, où vous avez des petits enchaînements. Non, non, non. Là, c'est limite, comment dirais-je, un mélange entre beat them up et jeu de combat, parce que, en fait, vous pouvez entrer des combinaisons de touches à la manette, et ça va faire des actions. On est quasiment sur un Street Fighter, avec le classique, deux fois avant, plus coup, une espèce d'ado-ken avec coup, soit vous avez plein de manipulations, vers le bas, puis vers le haut, avec coup, coup faible, coup fort, ou alors des fois, certaines manipulations, où il va falloir faire une manipulation plus les deux coups, ça donne quelque chose d'assez varié dans les affrontements. Vous pouvez le voir à l'écran, les combats sont très variés, effectivement, je me répète, mais ce n'est pas grave. J'ai eu très, très peur en me lançant dans le jeu la première fois. Vous avez deux modes, vous avez un mode arcade et un mode... un mode... un mode histoire. Alors, je me suis dit, le mode arcade, je vais avoir des crédits illimités, ça va être facile, je me suis lancé dedans. Très grosse erreur ! Le mode arcade, vous choisissez votre personnage, et après, vous avez quatre crédits pour finir le jeu, sachant que chaque crédit, c'est une vie. J'ai essayé, je n'ai pas tout compris, parce qu'en fait, je me suis fait complètement défoncer au premier niveau, et j'ai eu game over, j'ai enchaîné les game over les uns après les autres, parce que je me faisais défoncer par les ennemis. À plus d'une demi-heure de jeu, je n'avais toujours pas réussi à finir le premier niveau. Je me suis dit, il n'est pas évident. Après, je suis passé sur le mode histoire. Alors, le mode histoire, vous avez un espèce de mode entraînement, où vous pouvez choisir un des personnages, lui augmenter ses capacités, et vous avez également le mode histoire classique, où vous allez pouvoir enchaîner les niveaux. Enchaîner les niveaux, ou alors, vous les débloquez les uns après les autres, et vous pouvez reprendre là où vous êtes arrêté. Si par exemple, la première partie, vous faites les trois premiers niveaux, vous pourrez reprendre au quatrième, à la partie suivante, et enchaîner jusqu'à la fin. Je dis ça, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. Et bon, soulagement, en perdant mon premier crédit en mode histoire, puisqu'à ce moment-là, j'ai eu accès à la sélection de la difficulté. Et là, je me suis aperçu que le jeu était de base, dans le mode le plus difficile. Il y a huit difficultés, on commence directement en ceinture noire, oui, parce qu'on joue un judoka. Je vous avoue que refaire le premier niveau en boucle, ça ne me tentait pas plus que ça, donc j'ai diminué la difficulté, et là, d'un seul coup, ça devenait plus accessible. Les ennemis faisaient moins de dégâts, et on se retrouvait avec plus de vie à chaque crédit, et tout à coup, ça devenait beaucoup plus agréable. Donc il y a cinq niveaux, je vous disais, et les niveaux sont assez variés. Alors, on est dans l'ambiance, ce n'est pas des trucs complètement différents, même s'il y a un petit délire au niveau du quatrième niveau, mais je ne vous en dis pas plus que ça. On est sur quelque chose très Asie, Japon forcément, Asie évidemment. C'est inspiré, c'est joli, c'est du pixel art, vous pouvez le voir. Musicalement, par contre, c'est assez spécial. Ils sont partis dans un délire où les premiers niveaux, l'ambiance sonore correspond à ce qu'on voit, et après, ils se sont lâchés un petit peu. Mais ça passe, ça fait très bien le travail. L'ambiance musicale est assez sympathique et intéressante. Donc, cinq niveaux, vous disais-je, avec un bestiaire, alors qu'il se renouvelle, même s'il y a quand même pas mal d'ennemis qui reviennent souvent, et qui sont des recolores. On a de base des ninjas, les ninjas qui arrivent par paquet de dix, qui essaient de vous défoncer la tronche, mais c'est vous qui les explosez. Il y a notamment une attaque très sympa, que vous débloquez très rapidement dans le jeu, où vous faites deux fois bas plus un coup de poing, et là, ça explose tous les ennemis. Si vous avez une barre de... C'est pas Fury, mais c'est une barre de pouvoir, en fait, si elle est remplie, vous pouvez faire une attaque qui défonce tout. En fait, c'est une constante dans le jeu. Le jeu est hyper défoulant. C'est super rapide. Oui, je vous disais que ça fait penser au jeu PC des années 90, parce qu'au niveau de la maniabilité, c'est assez spécial, dans le sens où votre personnage a une maniabilité presque lunaire. Vous accélérez, et d'un seul coup, il se met accéléré très très vite. Vous sautez, il saute des étages entiers. Alors, c'est pas évident à prendre en main au tout début, puis finalement, on s'y fait, et puis ça va tout seul. Et je vous disais, très défoulant aussi, avec une... Le jeu est... Je ne sais pas, au niveau d'interdiction, c'est quoi. C'est interdit au moins de 16 ans, et c'est vrai que, oui, l'interdiction est justifiée, parce qu'il y a du sang, ça pète dans tous les sens. Mais, c'est défoulant, vous... Donc, vous vous disiez, vous affrontez des ninjas, vous affrontez des... C'est un genre de Tengu. Alors, c'est un mélange entre gargouille et Tengu. On va dire des Tengu. Ça se renouvelle, c'est varié. Est-ce que c'est un jeu que je vous conseille ? Bah, honnêtement, oui, si vous aimez les Beats'em'up, si vous aimez les vieux jeux PC, mais pas que, je veux dire, même si vous êtes fan de jeux consoles, ça passe aussi, c'est vrai, c'est juste qu'il y a cette maniabilité un petit peu particulière. Et puis, surtout, si vous aimez la difficulté, si vous aimez vous faire exploser par des ennemis, si vous aimez suer des mains en tenant la manette, en essayant d'esquiver comme bon vous pouvez les attaques ennemies, bah, vous allez kiffer le mode arcade. Moi, c'est trop dur pour moi. Au bout d'un moment, quand c'est trop difficile, je ne prends plus de plaisir. Mais, voilà, mais c'est l'avantage, au moins, c'est qu'il y a plusieurs difficultés, donc il y a pour tous les niveaux. Donc, ça, c'est une bonne chose. Sinon, concernant la durée de vie, vu qu'il n'y a que 5 niveaux, on est sur quelque chose de l'ordre de 1 heure de jeu pour le finir. Alors, évidemment, si vous le faites dans la difficulté la plus facile, ça sera rapide. Si vous le faites au maximum, il vous faudra plus d'une heure pour réussir à le finir, surtout en mode arcade. Mais je laisse ça aux plus courageux d'entre nous. Non, bah, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est une bonne surprise. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant de le tester. Donc, quand Pixelar m'a proposé de le faire, j'étais bien content de pouvoir m'y essayer. Si vous aimez tout ce que j'ai cité jusqu'à présent, je ne peux que vous le recommander. C'était mon avis sur Okinawa Rush, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des jeux de baston, des beat'em up, ou à autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501